Un désaveu pour la majorité socialiste du pays, un échec pour Socrates. J'ai lutté pour éviter à ce pays le recours à une aide extérieure, pour que le Portugal ne finisse pas comme la Grèce ou l'Irlande. Aujourd'hui, Lisbonne risque de devoir faire appel à une aide extérieure. D'ici le 15 juin, il lui faut trouver 9 milliards d'euros pour honorer une partie de ses dettes. Le pays est en réalité au bord de la faillite. C'est une question de jour, voire d'heure, avant que le pays présente une demande à l'Union européenne et au FMI pour surmonter ses difficultés et voire même à un moment donné préparer une restructuration de cette dette. Pourtant ce soir, le Portugal refuse toujours toute aide internationale. Nous rejoignons maintenant notre invitée à Bruxelles qui suit tout cela de très près. Bonsoir Anna Gomez, vous êtes députée européenne portugaise et socialiste. Le Premier ministre portugais José Socrates n'a donc rien demandé visiblement ce soir. Est-ce qu'il a bien fait ? Oui, il a bien fait parce qu'il continue à estimer que le problème pour le Portugal est un problème de liquidité, pas de solvabilité. Et puis il sait que toute cette campagne a poussé le Portugal pour une aide européenne et le résultat des marchés spéculateurs, des agences de notation spéculatives. En plus, il sait très bien qu'on ne voudrait pas avoir courant en schéma de aide comme on l'a fait pour la Grèce et pour l'Irlande qui est assez pervers parce qu'on est soumis à des taux d'intérêt absolument infernales. Et puis maintenant, le problème c'est qu'il est en fait en Premier ministre démissionnaire. Peut-être bientôt il sera à la tête d'un gouvernement de gestion. Et donc il n'a pas les pouvoirs pour engager le Portugal dans un contrat qu'une demande d'aide européenne supposerait. – Est-ce que vous pouvez vous en sortir tout seul, madame ? Est-ce que votre pays peut s'en sortir dans l'État où il est aujourd'hui malgré les obstacles que vous décrivez comme ces taux d'intérêt très élevés sur les prêts européens ? – Bon mais le problème c'est que ce n'est pas seulement une crise du Portugal, c'est une crise de l'euro, c'est une crise de l'Europe. Et c'est ça qu'en effet nous manque, c'est l'Europe. Une Europe qui marche, une Europe qui marche selon ses principes et de façon à soutenir vraiment l'euro. Tous les grands économistes comme Krugman, Stiglitz disent qu'en effet l'Europe s'est dotée de l'euro mais ne s'est pas dotée des mécanismes pour soutenir l'euro. Et justement quand on est dans une crise pareille, on ne voit pas que cette Europe qui est d'ailleurs de majorité clairement de droite, qu'elle s'est débarrassée des thèses néolibérales, les recettes qu'on nous impose, les recettes comme l'austérité imposée par Mme Merkel, ce sont des recettes qui ne vont pas nous sortir du trou, au contraire qui vont nous poser plus dans le trou parce que toutes ces recettes d'austérité ont des conséquences de récession. Et donc déjà on voit les effets pour le Portugal et bien sûr il y a des conséquences sociales et politiques, le peuple se rébelle. Jusqu'ici au Portugal, les gens sont très bien comportés, on a eu des démonstrations très pacifiques, mais je crois qu'avec la situation qui s'aggrave, on puisse voir des réactions assez perturbées comme d'ailleurs dans le pays. Merci beaucoup Anna Gomez d'avoir été avec vous, on aura entendu vos critiques sur ces politiques d'austérité.